Alors bienvenue dans un nouveau format court qui va concerner une nouvelle API de prédiction d'irradiation solaire qui s'appelle SOTCAST et qui peut remplacer ou compléter l'API par défaut qui s'appelle SOTCAST Solaire dans le module énergie d'homme assistant. Donc déjà ce que je vous rappelle c'est que le module énergie se reconfigure ou se configure dans setting dashboard, tableau de bord et vous cliquez ici sur énergie et vous allez retrouver un peu toutes les informations. Donc notamment tout ce qui est production solaire et bien vous allez vous devez avoir une entité qui intègre la somme de toutes vos strings d'accord donc ici moi c'est un module d'intégration et qui comptabilise en kilowattheures donc ça doit être homogène à de l'énergie d'accord donc et faites y attention. Donc ici quand vous cliquez sur l'édition qu'est ce que vous voyez et bien que je vais intégrer sur cette entité qui cumule la somme ici de mes trois strings et bien la prédiction des trois modules forecast solaire qui ont été définis dans les intégrations en assistant de forecast d'accord donc par exemple ici vous voyez trois strings forecast où était-elle définie et bien vous retournez dans settings puis dans intégration ici d'accord et puis vous faites ajouter intégration forecast solaire et vous créez une une entité enfin une entrée par autant de strings que vous avez moi j'en ai trois d'accord et ce qui permet d'aller après avoir ces trois valeurs trois entrées à cocher après dans le module énergie donc l'idée c'est de faire un peu la même chose avec cette nouvelle api avec solcast solaire et ça a été fait par un code github ici par aux yeux ok qui s'appelle achat solcast solaire donc vous devez ajouter cette intégration non officielle de axe d'accord comment on fait ça vous démarrez axe d'accord et puis comme c'est une intégration vous cliquez sur intégration alors j'ai dit aller non officielle encore donc à l'appareil pas dans les modules ici dans toute la liste donc vous devez rajouter l'url de ce de github de cette intégration axe vous cliquez pour cela sur les trois petits points custom reposerie ok et puis là vous rajoutez en reposerie et puis vous recopier l'adresse url de ce github voilà vous retournez dans le github et vous collez ici vous faites add et si tout va bien vous devez avoir apparaître à la fin et ben ce sol post 4 et la première fois on va vous demander de le downloader donc vous téléchargez ça ça prend peut-être une minute et vous allez devoir redémarrer axe pour que ça soit pris dans le compte alors l'installation n'est pas complètement finie puisque maintenant une fois que ce axe a été installé il faut maintenant installer les intégrations qui en découlent et pour cela pour avoir redémarré vous retourner dans settings vous allez dans intégration ok et puis c'est là que vous allez devoir rajouter éventuellement et ben l'intégration solcast solaire ici en tapant sol et vous la voyez apparaître attention chez moi ça a mis 24 heures après la création du compte chez ce site là donc vous voyez cette intégration quand vous allez la faire va vous demander une clé api et pour cela il va falloir aller sur solcast créer un compte donc vous allez chez solcast à cette url là et puis vous cliquez sur free sign in il va falloir un mail attention pour la version gratuite vous avez droit que une seule string ou une seule orientation de panneau par adresse email donc si vous avez deux ou trois orientations de panneaux trois strings il va falloir trois adresses mail valide et chaque fois enregistré et donc moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour une string d'accord donc les pas faits pour deux autres on trouve deux autres adresses mais une fois vous devez définir qu'une seule string qui s'appelle un rooftop vous faites ad site moi je l'ai déjà fait donc je clique dessus puisque ok et voyez je peux vous donner les informations donc quand vous cliquez sur edit vous rentrez les coordonnées de votre habitation attention c'est un produit n'est un pays australienne donc eux leur soleil se trouve au nord donc il va falloir faire une rotation de 180 degrés sur l'angle asie mutale pareil pour l'élévation la référence est pas la même donc vous devez retrancher 90 degrés où je crois bien donc vous sauvegarder ça et une fois que vous avez sauvegardé ça vous dès que ça a été validé par solcast vous devriez recevoir un email d'activation une fois c'est activé vous pouvez donc récupérer votre clé api ici qui est caché par défaut d'accord c'est cette clé api qui va vous allez avoir besoin ici en rajoutant intégration solcast il va vous demander un pop-up de rentrer la clé api vous la collez vous appuyez sur save et ça va s'enregistrer si vous avez plusieurs strings vous faites ajouter une intégration solcast etc donc en résumant si vous avez plusieurs strings associés à plusieurs emails et clés api de solcast vous devez avoir à l'instar que ce que j'avais dans forecast autant de lignes ici que vous avez définiment d'utiliser et créer de compte signé chez solcast d'accord maintenant comment changer bah c'est cette prédiction de forecast à solcast et bien on l'a vu un peu on l'a deviné un peu vous retournez dans dashboard ici vous allez dans le module énergie vous cliquez sur l'intégration qui sommes toutes les les strings par exemple ici la mienne et puis vous décochez celle de forecast et puis vous cochez sur toutes celles impactées dans solcast ici donc là j'en ai utilisé qu'une de d'email mais je vais bientôt en avoir trois et puis ça sera à l'instar de forecast et donc du coup ça va les prédire sur mes trois champs de panneaux si vous avez quatre vous mettez 4 voilà donc j'espère que ça a été clair je ne peux pas dire que cette api marche mieux que forecast est ce que les deux peuvent être utilisés en même temps je pense qu'on pourrait tout cocher en fait dans l'absolu je n'ai pas encore testé mais par exemple si je teste ici voilà je sauvegarde en direct et puis on peut regarder un peu ce qui se passe dans le module d'énergie où on pourrait voir par exemple peut-être la somme de toutes les prédictions des deux modules à ça fait un truc rigolo c'est un peu buggé donc pour l'instant ça a l'air d'être un peu buggé mais ça serait corrigé à mon avis dans une future version allez je vous dis à bientôt pour un futur format cours